Ma plus belle coupe du monde pour moi c'est 2006 avec Zidane qui donne un coup de boule et ce coup de boule il y avait pas la VAR à l'époque c'est le mec c'est l'assistant qui l'a vu sur la vidéo c'est une vieille histoire mais à mon avis c'est la plus belle c'est la plus belle coupe de l'équipe de France et ils la perdent et donc on la garde. Moi la plus belle équipe de France pour moi c'est l'Euro 2000 et à suivre moi j'étais avec eux. Normalement quand t'es journaliste aller à l'entraînement c'est un peu casse-couille et là on se battait tous pour y aller c'était les Harlem Globetrotters c'était invraisemblable. T'as qu'à voir leur parcours dans cet Euro tu tapes le Danemark, la République Tchèque, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Et l'Italie et l'Italie c'est pas gagné. C'est pas gagné. Qu'est ce que c'était beau. Moi c'est le mon plus beau frisson. Tu sais pourquoi en plus c'est mon plus beau frisson ? Parce que l'Escure vient voir la deuxième mi-temps à la maison et il me dit t'as un fax ? J'ai dit ouais tu avais un grand écran, j'avais un bureau avec un grand écran. Je lui dis pourquoi tu veux un fax ? Parce qu'on est en train de racheter un petit studio qui s'appelle Universal. Il a racheté Universal pendant qu'on ce qui est incroyable c'est cette amitié qui vous lie entre anciens de canal. Avec Pierre c'est ce qu'il y a de génial chez Pierre c'est que là on s'est pas vu depuis deux mois on va redéjeuner ensemble dans trois semaines et on va reprendre la conversation là où on l'a arrêté. Si je suis là en face de toi c'est pratiquement grâce à lui parce que s'il m'avait pas donné cette chance il y a presque 40 ans je serais pas là. On serait pas en train de parler. Je dis dans mon livre que j'ai eu de la chance de jamais avoir de chef. J'ai toujours eu des patrons mais des patrons dans le sens noble du terme et lui en fait partie. C'est un mec qui a pour moi le plus, un des mecs qui ont le plus compté dans ma vie. Et Alain Chabat ? Alain Chabat c'est mon ami, c'est mon, c'est différent on a presque le image on n'a pas on n'a pas la même relation. Pierre on a une relation quasi grand frère petit frère même si on ne voit pas et il a un truc marrant c'est que il fractionne bien son amitié avec les autres donc avec certains il va parler de ça, avec moi il va parler d'un truc tu vois il a son truc comme ça et moi je le prends tel qu'il est. Il est ce qu'il est. Il est Pierre Lescu. Autant dire qu'il fera partie de mes invités s'il accepte. Il sera meilleur en foot que moi. C'est quand même un, c'est un taré. C'est un, c'est un mec qui s'est permis des choses comme peu de gens se sont permis. Voilà le rachat du PSG. Qui était à Canal au moment du rachat du PSG ? Surtout avec eux. Moi j'étais, j'étais au parc presque tous les deux semaines pour les matchs. Le championnat de France, la coupe de France, la victoire en coupe de France, la victoire en coupe des coupes, tous ces trucs là. J'étais là, j'ai eu cette chance folle. Et tu avais un truc dingue à Canal, c'est que tu avais la chance de pouvoir croiser rail au siège. C'était dingue. C'est lui qui venait voir Lescu. Et Michel Denisot qui a fait quand même un sacré boulot. C'était quand même vachement bien structuré parce que tu avais Lescu qui était l'actionnaire majoritaire de par Canal et Michel qui était le président exécutif. Et qui aime le foot et qui aimait le foot mais qui est aussi, qui a été un super président. Qui a été un super président. Et il n'y a pas à chier, quand il y a un bon président dans un club, il y a quand même des choses qui se passent. Oui c'est mieux. Et on avait la chance à l'époque d'avoir encore, et il en reste en France des patrons de clubs qui ne sont pas que des gens qui sortent de grande école. C'est des gens qui ont le foot dans le ventre, qui aiment ça, qui ont ce sens-là. Comment t'expliques justement qu'il y a beaucoup de grands patrons qui soient vautrés dans le foot ? Dreyfus, Afflelou, Lagardère... J'ai une réponse pour Lagardère mais il aimait trop les footballeurs. Il avait des diamants dans les yeux quand il parlait avec un footballeur. Je pense que c'est ça, moi je ne l'ai pas suffisamment connu. Je sais qu'Afflelou aimait le foot. Il aimait beaucoup ça, puis il aimait sa ville de Bordeaux. Et ça n'a pas été le plus mauvais. Je crois que surtout c'est que... Ou tu es prêt à perdre beaucoup, et c'est formidable, et tu continues. Ou tu as le sens des affaires comme peut l'avoir Rennes, et tu restes à la place de Rennes. C'est-à-dire qu'il faudrait que Rennes se lâche un coup... Ben ouais, mais ils sont toujours... Tu vois, c'est bien, c'est équilibré Rennes. Ils finissent 5e, entre 10e et 5e, ils vendent ce qu'il y a à vendre, c'est bien, c'est bien tenu. C'est une maison bien tenue. Mais ça ne fait pas rêver. Et ça ne fait pas rêver. Comme... J'aimais bien Laurent Père-Père, c'est un copain. Et en même temps, quand tu t'appelles Père-Père, tu ne dois pas faire de foot. Mais j'aimais bien Laurent. C'était un mec sympa. Ouais, il va toujours au parc. Oui, et puis il aime le foot, Laurent. Lui, le Proulx... Ah ben tous ceux qui sont passés par là. Ouais, ils sont piqués. Mais je pense que quand tu as vécu ce truc-là, cette adrénaline-là du foot, tu ne peux pas t'en remettre. Surtout quand tu as des clubs... Marseille, Lille, Lens, Paris, qui devient une ville de football qui ne l'était pas avant. Il y a un truc qui se passe. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire autre chose que... Marseille, c'est une ville qui vit football, qui ne sent que ça. Tu es un supporter de Paris qui déteste Marseille ou pas ? Non, je suis un supporter de Paris qui n'aime pas quand on se fait chambrer par Marseille. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, je les emmerde aussi. Mais... C'est quoi Faroudia qui forme Marseille ? Non, mais c'est des potes à moi, tu vois. Maintenant, ils sont arrêtés. Parce que très honnêtement, ils regardent jouer... Moins cette année, mais l'année dernière. Ils regardaient jouer le PSG. C'était parfois à une touche de balle magnifique et ils étaient comme des cons à regarder ça. Voilà. C'était... Mais... Mais... Oui, oui. C'est du chambrage de loin et très courtois. Et moi, j'ai eu un match au parc il y a super longtemps. Je faisais les nuls à l'époque. J'ai eu un match au Vélodrome. Et on m'a crié Faroud, Faroud, j'entends le cul, là. Très joli. Non, mais c'est mignon. Il jouait bien. J'étais content, il m'avait reconnu. Ah oui, on peut voir ça comme ça, oui.